Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue sur BloxFuture, là, ça fait longtemps qu'on a pas joué à ce jeu, c'est-à-dire... Y'a quelques jours, en fait. Ma banne, mais yo, quelques jours, c'est beaucoup trop long, voyons donc. Alors, dans Roblox, là, y'a tellement de jeux par-ci, par-là, à gauche, à droite, en haut, en barre diagonale, mais tout ce que j'ai fait, c'est jouer à BloxFuture, voyons donc. Ah ben, attendez une seconde, c'est pas mon frère, ça? Oh boy, il a disparu! Ouais, ok, non, il est là, il prendra l'instant, là, c'est... Ok, yo, ce gars-là... C'est un petit fou furieux, man! Oh, lui, là, c'est mon père! Oh, yo, je suis un bon homme, man, tu peux pas m'attaquer, bro! En tout cas, les amis, j'ai lu vos commentaires, vous m'avez donné beaucoup de conseils, par exemple, comment vous prenez double... Périance. C'est en trouvant des coffres, noirs, on tient des doutes, et on les pogne, et moi, je m'en vais d'ici avant que je meure. Je me suis aussi demandé si l'événement que je porte son seulement esthétique, ou bien ça confère des statistiques. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que oui, ça confère des statistiques. Par exemple, la carte que j'ai avec moi, là, ça me donne 200 HP, mais comment vous le savez comme... Ah, ok, ben oui, je regarde la barre d'HP, j'aurais dû m'en douter, mais ici, il n'y a rien qui me dit que ça me donne 200 HP, alors je n'étais pas sûr, voyons donc! Alors c'est nice que vous me dites ça, et là, pourquoi je suis de retour ici? Parce que dans ma deuxième vidéo de Bloxfoot, plusieurs d'entre vous m'ont dit d'aller chercher quelque chose ici. Je peux aller chercher le Haki ou whatever, c'est derrière une falaise ou je sais pas quoi. Je vais aller voir ça. Oh, les amis, est-ce que c'est ici? Oh my god! Vous êtes bon à ça, vous, j'aurais jamais vu ça, voyons donc! Alors qu'est-ce qu'il se passe? Lui, là, c'est qui? Ah, il y a un joli sourire. Noobie Squad, what the hell, color specialist? Donc, hey, would you like to see your list of all the colors? What the hell, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Et puis, je peux pas bouger la souris. Sorry, it seems you haven't learned the aura ability yet. Come back once you do. Ah, c'est le Haki? No way! Hey, Ray League! Est-ce que vous êtes... Ok, yo, tu vas m'apprendre le Haki comme t'as appris ça à Luffy, c'est ça? Donc, which special beauty would you like to learn? Air jump aura flash steps. Euh, flash steps, j'en ai pas vraiment mis un. Aura alors? C'est ça le Haki, non? Pour seulement 25 000 $? Eh bien, let's go! Oh, est-ce que je peux tout apprendre? Je suis passé à 100%. Air jump? 10 000 $? Ok, j'ai appris le sky jump, mais là, l'affaire... Oh! C'est ce que les autres utilisent d'habitude! What the hell? Ça, si je me rappelle bien, c'est guepo, n'est-ce pas? Mais là, je suis en train de me demander quelque chose. Est-ce que je peux prendre toutes les habiletés sans aucun problème? 10 000... 11 000... Oh, j'arrive même plus à l'air. C'est 100 000 $. Il faut que je retourne à l'école. Alors, est-ce que j'ai encore mon... Guepo! Ben oui, regardez ça! Ok, j'ai tout ça! Alors, comment je fais pour utiliser... Attendez, le flash step. Euh, nanana... Air! Ok, attendez une seconde. The hell? What the hell? Je sais même pas qu'est-ce qu'il s'est passé, bro. On va retenter le coup de donner-moi une seconde. Ouais, ok. Je me ténère pas un tout petit peu, je crois que c'est ça. Plusieurs d'entre vous m'ont dit de garder le prix Macbeth, parce que c'est l'un des meilleurs pour farmer. Est-ce que c'est vrai? Et plusieurs d'entre vous m'ont dit que ça, là, je peux garder le bouton F et juste tourner autour de mes ennemis et puis ça va les endommager à longueur de journée. On dirait que oui! All right, c'est bon. Mais bon, je vais activer le hacké avec J. Oh! Ok! Mais est-ce que je peux le laisser là comme ça, alors, regardez, aujourd'hui? Je me sens comme un CP9 boy, man. Alors là, donnez-moi une seconde. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe? Attends, lock, lock, lock. Je dois les achats avec du Robux. Ah, cool. Je vais oublier ça, man. Je vais faire un petit test, les amis. Si je l'attaque comme ça, ça fait 353 dégâts. 353. 353. Là, je vais activer le hacké. Regardez ça. Tantanon! PAM! Est-ce que ça fait plus de dégâts? 376? Eh bien, je vais le laisser actif. Oh, c'est ça, c'est bon, ça. Je remercie le bras droit de Goldie Roger de m'avoir appris toutes ces techniques et vous aussi de m'avoir dit tout ça. Alors là, le home point, je vais pas le mettre tout de suite parce que là, je suis arrivé au Colisée et puis, hey, c'est ma fin ça, voyons donc! Je vaux 5 000 dollars. Alors, j'ai lu quelques commentaires. On m'a dit que le level up ici, c'est pas wow, c'est mieux de retourner dans l'endroit où j'étais avec les marines et de tuer les boss. C'est mieux. Alors, je vais voir ça tout de suite. Mais eux, ils donnent 1.1 million d'expérience. Pourquoi c'est pas bon de se battre contre eux? Qu'est-ce qu'il se passe? What? C'est quoi ça? Friendly 1v1? Euh... Ok, je crois que je suis pas au bon endroit et puis... Comment ça, y'a pas d'ennemis? What the hell? En fait, je les ai trouvés, ils sont sur le gazon, pas dans le colisée, voyons donc. Alors, let's go! Je viens de notre... Hop! Oh yeah! Hé, attendez, regardez mon épée. Haki? Pas Haki. Haki? Pas Haki. Attendez, pas Haki, voilà. J'adore le détail qui se retrouve dans ce jeu. C'est insane, man. En tout cas, on n'a pas le temps de niaiser, on va tous les... OOOOH! Hé, je développe rapidement. Tu crois que je vais rester ici? Vous ne m'aurez jamais, bande de pions, je suis trop puissant pour vous. SORU! GEPPO! Ha ha! Yo, j'ai hâte d'avoir... TECKAYE! Est-ce que je... Non, j'ai pas besoin de regarder ça, ils peuvent même pas me faire des dégâts. Est-ce que je peux avoir... RANKIAKU! SHIGAN! Ça... Ça serait nice, non? Si je pourrais avoir toutes ces attaques. Peut-être dans le futur, je sais pas ça, mais bon... En tout cas, je suis niveau 276, je peux passer au gladiateur. Ils sont un petit peu plus pissants, moi, j'ai hâte de voir... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, je vais mettre tout dans le sword, alors ils devraient se retrouver ici. Est-ce que tu peux faire mal? Oh! Ah, les maudits! Ils me font mal, pour vrai. Vous osez défier votre grand maître, Donkirotezoromingo? Hé, ben! Ça va pour moi, bande de balle de l'oeuf! Ah, bon, 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 bon! Ah, il... Il m'a manqué un. Vous... Vous n'êtes pas sérieux. Attendez, euh... Ah, le voilà! Avec lui, là, je vais devenir niveau 300. Regardez ça! Ha! Ha! Euh, ouais, ok. J'ai bientôt niveau 300. Il faut juste que je détruise deux dudes. Vous allez voir ça. Martinez, c'est la fin pour toi. Je t'ai choisi pour que tu deviennes l'un des premiers... L'un des bonhommes qui vont me permettre de devenir niveau 300. Et Martino, à toi de jouer, mon frère. Et voilà, niveau 300. Maintenant, je peux débloquer ben, en fait, j'ai déjà débloqué une nouvelle quête. J'arrive plus à parler, les amis. Nous avons comme un petit problème, les amis. J'essaie de partir de cette île. Mais on me laisse pas! Yo, mon bateau, il buggé! Je sais pas si vous entendez le son du bateau qui bouge. Écoutez ça. Ah, c'est très, très fin à cause de la musique super cool qui se joue derrière, là. Mais bon, vous savez quoi? On va changer de bateau. Alors, on va prendre le stoop à 300 dollars. Ah! 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 Maintenant, rien ne va m'empêcher de partir. Euh... What? Oh, non! Wouah! Kizaru! Mais pourquoi tu fais ça, bro? Il a oublié que je suis son passe, ou quoi? Voyons donc! Vraiment, c'est pas grave, là. Je vais le laisser tranquille, comme ça, il continue à travailler pour la marine. Parce que, regardez ça! Je suis à Kaino, moi, voyons donc! Alors, là... On se retrouve où? Tout à l'heure, là, on était dans le colisée, pis... Hey! Rayleigh! T'es encore là, brother? Eh! Ah! Est-ce que tu peux m'apprendre autre chose, mon ami? Ah! Ok, il peut pas m'apprendre autre chose, malheureusement. C'est vraiment dommage, moi qui voulais apprendre des trucs intéressants. Mais bon, le meilleur de cet endroit, je sais même pas où est-ce qu'on est. Ouais. J'aurais bien voulu voir Kiros, là. Vous savez, dans le colisée, pis il était pas là. Donc, 1000 soldiers. Ah! Military soldiers. C'est quoi ça, 1000 soldiers? C'est ces bonhommes-là, hein? Pfff... Ouais. Ils font mal, ces mecs-là. Je dois vous en voir que j'aime pas trop me battre contre ces bonhommes, mais plutôt c'est cette place que j'aime pas trop parce que ces bonhommes-là peuvent pas traverser ça. Regardez ça. Ils sont bloqués. Il faut que je les fasse. Attendez. Allez ici. Et là, ça prend plus de management, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je peux pas les mober super rapide au Play Store, malheureusement. Ben, oui, je peux le faire, mais pas aussi rapide que d'habitude, si vous voyez ce que je veux dire. Anyway, on va le détruire pour essayer de le bloc jusqu'à niveau 303. Est-ce que je pourrais le faire, selon vous, avec 1 fois 7 millions d'expérience? Tout est possible, imaginez! 301. Seulement un niveau, les amis. Vous savez quoi, les amis, on va faire quelque chose que je ne sais pas si c'est bon de faire ça maintenant parce que c'est un petit peu trop tôt selon moi, mais on va utiliser un code pour avoir 2 fois expérience. Je voulais garder ça pour le futur parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que je peux utiliser des codes pour avoir 2 fois expérience. Et regardez en bas à gauche, 20 minutes de 2 fois expérience. Alors, je voulais garder ça pour le futur, mais ça me tente trop de level up rapidoplasto. c'est pour ça que je fais ça maintenant. Allez, on y va, les amis! On n'a pas le temps de niaiser, man! On va voir si on peut atteindre le niveau 306, les amis. Let's go! Bande de petit pion! Je n'ai pas envie de me faire toucher! Ah! Oh! 307! Oh, je ne peux pas vivre sans ça, les amis. 2 fois expérience, là, c'est magnífico! Mais oui, je voulais garder ça pour le futur parce que je ne sais pas si c'est le bon moment d'utiliser ça. Mais plusieurs d'entre vous m'ont dit, il y a une tonne de codes et c'est mieux de les utiliser. Des fois, ça expire. Alors, je n'ai pas pris de chance, les amis. Yo, ce bonhomme sont littéralement camouflés lorsque c'est le soir. Vous avez ça? Et puis, regardez ça! En littéralement 10 minutes, même moins que ça, j'ai atteint le niveau 325. En temps normal, ça m'aurait pris tellement de temps. Ça m'aurait pris autour de 20 minutes. Ben, le double du temps. Deux fois exprès, deux fois plus de temps. Évidemment, c'est tout à fait normal. Alors, je peux aller voir le mec ici pour avoir une autre quête. Alors, on va aller chercher euh, c'est quoi? Military Spy. Je suis en train de gaspiller du double expérience en ce moment, mais là, elle risque que si je veux des expériences encore meilleures que tout à l'heure, il faut que j'aille chercher ces bonhommes, c'est ça. Et je suis sur le bon chemin, je savais même pas qu'ils étaient là, voyons donc. Moi, je suis un familial du monde entier, nous sommes dans un gros dilemme. Le double expérience se termine dans 40 secondes et ces bonhommes voulaient pas spawn. J'avais tellement peur de ne pas terminer ma quête avant que le double expérience se termine. Ok, attendez une seconde, est-ce qu'on peut le faire les amis? On a encore, oh my god, 35 secondes. Voyons! Come on! Comme ça, je suis niveau. Oh my god! Et tu sais pas les sourires devant moi, man! 3,52. Oh, c'est tellement rapide avec les deux mecs, c'est mariant. C'est seulement que je pouvais l'avoir. Alors, garde une journée, ce serait tellement nice. Mais bon, j'ai une autre quête ici, il faut que j'aille tuer le magma admiral. Mais... Les amis, je crois que vous l'avez oublié. C'est moi, non? Ah! Admirez-moi ce paysage, respirez-moi cette affaire. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? Alors, il y avait un petit message qui était apparu au milieu de l'écran qui disait « Hé, mon petit polo, tu sais, tu peux acheter du double expérience ici? » Je comprends pourquoi il y avait des codes qui me disent que je peux avoir du double expérience. C'est pour me donner un avant-goût du jeu avec le double expérience pour me faire envie de l'avoir et puis là, ça me tente d'acheter le double expérience mais il me reste quelques codes à utiliser par-ci, par-là. Mais avant tout, on doit détruire le Hakaïno qui se retrouve juste là et puis je sais pas pourquoi t'es en bleu, pourquoi t'es pas en rouge. Ma boy! Et tu sais, c'est les attaques, mon frère. Comme ça, je peux voir ça l'air de quoi? Il veut vraiment pas le faire. Regardez ça! Il veut juste me puncher. J'aurais jamais dû le provoquer comme ça. Oh boy, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Et vous savez quoi? Je peux faire du cap pendant la journée juste pour y aller, je pense. Est-ce que c'est possible? Je vais voir des taux de trésor qui est seulement 1000 dollars. Wow, ça va bien mon affaire. Yo, je viens de remarquer quelque chose, les amis. Regardez ça. Je l'attaque? Ça marche pas? Oh, c'est parce que j'ai pas les hackies. Oh boy, tu m'as fait mal, gros. Attendez. Je ne veux pas se laisser me toucher. Est-ce que c'est moins bien? Yo, t'as une tonne de vie, mon frère. Attendez. Pourquoi j'ai pas ça? Moi, au moins, j'ai ça. Et puis, j'ai ça. Ils peuvent attaquer pendant que tu n'en bats. Regardez, bro. Le petit Sakazuki, il n'y a pas avec ses attaques. Vous avez eu ça, les amis? Attendez, il va faire une grosse attaque. Wow, Fire Punch! Tu prends pour Ace, brother. Attends. Wow, je veux pas te donut, mon frère. Ah! 354 millions d'expériences, 8750 bounties seulement. Yo, tu ne vaux pas cher, mon petit Sakazuki, man. Alors, j'ai mis la plupart des trucs, mais des statistiques dans Sword, un peu dans Melee, un peu dans Défense. Et là, ce que je vais faire, je vais changer de serveur, comme ça, je peux détruire Sakazuki à longueur de journée. Ça va être le fun. Hein? What? Oh! Attendez une seconde! Je peux passer à la seule détruire! What the? Ok, je ne sais pas qu'est-ce que t'as fait là, bro, mais... Il était beaucoup plus puissant que moi, je le savais pas, mais tout ce que je compte, j'ai eu mes expériences. Pauvre, ça m'éclaire, c'est comme le sixième Sakazuki que je viens d'étreur. Regardez ça, il est déjà en mode hacky, il est pas à se battre, voyons donc. Mais avant de faire quoi que ce soit contre lui, il faut que je vous dise quelque chose. Puisque j'ai découvert qu'on peut acheter du double expérience, je vais utiliser des codes. Regardez, pour 6 heures, c'est 450 euros bucks, c'est comme 7 dollars canadiens. Moi, je trouve que c'est tellement worth it et ça va être ma façon de soutenir le jeu parce que c'est tellement nice. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, utiliser des codes. Donc, succès, j'ai 20 minutes. Ha, ha, 20 minutes de quoi? Double expérience, bien sûr. Alors là, on va voir si on peut être niveau 400 aujourd'hui. J'espère que... Oh my God, j'espère que oui, brother. Il va faire son attaque. Je le savais, Valentino. Ha, alors regardez ça, je suis niveau 364. Je dois même pas vous faire. des trains alpha. Je crois que je peux devenir niveau 375 après ça. Wouhouhou! Ok, nouvelle quête. Alors là, le gros problème, c'est que c'est à 1400 mètres. Oh boy. Attends, si je fais ça, peut-être que je peux y aller plus rapidement, parce que là, il me semble que j'ai pas fait en sorte que cet endroit soit ma nouvelle maison. Alors, est-ce que je suis plus proche? Euh, attendez, on a... 273 mètres. Eh, je suis un génie, man. Euh, attendez une seconde. Est-ce que je suis au bon endroit, les amis? Euh, what the... Oh no way! Attendez, je dois aller! Je dois aller! Je vais emporter! Oh, ça va voir le fishman, bro! Oui! Euh, hold up. Est-ce qu'il faut que... Oh, faut que je fasse un casque, ça pour vrai! Oh my god! J'avais vu qu'il y avait des vendeurs à côté de moi, non? Tout à l'heure, je suis passé à 100% mais King Neptune, t'es pas supposé être plus gros que ça, voyons donc. Mais bon, j'avais pas le temps de niaiser avec les NPC que j'avais vus tout à l'heure, parce que j'ai un double expérience qui se termine dans 13 minutes, pas que t'as niaisé. Moi, j'ai un familial du monde entier, faut faire attention, ils ont des attaques deux fois à la Zoro Senpai, voyons donc. Mais bon, je suis plus fort que vous, je m'appelle Zoro Mingo. Ha! même si vous pouvez faire du Gyojin, Kyojin Karaté, ce n'est pas grave parce que King Neptune est là pour que je les détruise. Ok, ça a aucun sens que j'ai l'air, mais je sais même pas pourquoi tu veux que je détruise tes potos. Voyons donc. Il me reste encore 4 minutes et 13 secondes de double expérience mais regardez ça, je vais atteindre les niveaux 400 maintenant, je pense. Ah! Oh, c'est trop nice, j'adore les double expériences. Les développeurs du jeu, là, ils ont su que j'allais acheter le double expérience en me le faisant goûter, man. En tout cas, on va aller là-dedans, je pense que c'est là qu'il faut aller pour aller trouver les autres dudes. Euh... What? Est-ce que c'est à Ardong? Ah ben non! C'est Hordy! Ha! Oh, j'ai pas le temps à niaiser avec lui, voyons donc. Alors là, où sont les autres dudes que je dois détruire? Je les vois pas. Hello? Ah? C'est ici? C'est super loin. Je sais pas si ça vaut la peine d'aller là. En plus, c'est des Santo Nio Commando Boy. What the hell? N'est-ce que 10 secondes, les amis, est-ce que j'ai le temps de détruire ces deux bonhommes pour compléter ma quête? Telle est la question. Oh my God! Non! Je l'ai fait, les amis! Oh oh oh! Nous sommes niveau 415, j'arrive pas à croire. On peut échapper, to buy more. Ouais, je sais, il faut que j'en achète ici. En plus, c'est qu'il est safe dans un exit. Cela veut dire que si j'achète 24 heures, je peux quitter le jeu, revenir, quitter le jeu, revenir, ça va pas s'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si je quitte le jeu, eh bien, c'est pas comme si l'horloge tourne. Ce qui veut dire que je peux level up beaucoup, les amis. Hé! Tu ressembles à Cloud pour quelque raison, mon frère. Alors là, regardez ça. Il y a de l'eau dans l'eau parce qu'on est dans l'océan. Est-ce qu'on est en train de jouer à Bob l'éponge en ce moment? Et là, je vais essayer de faire une petite bataille. Est-ce qu'il est... Euh... Quoi? Attends. J'aurais dû rien dire. J'aurais dû rien faire. Et... Ah! J'ai respawn ici! Ok, alright! Donc, c'était ces bonhommes-là que j'avais vus et puis en fait, ce sont juste ces bonhommes qui vendent des bateaux. Ça sert à rien. En tout cas, les amis, on va se laisser ici. On continue notre aventure la prochaine fois. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure dans quelques jours. Alors, aujourd'hui, je suis tellement amusé avec le double expérience. Je vais l'utiliser à partir de maintenant à longueur de journée. Que ce soit avec l'école, que ce soit avec les Robux. Comme ça, je peux vous rejoindre, vous, qui êtes niveau 1000, 2000, la bonne de crazy, Et puis, vous savez ce qui est intéressant aussi? On a pogné plein de techniques secrètes aujourd'hui et tout ça, c'est grâce à vous. Si vous venez de soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser petit pouce bleu qui ne pas être dans la chaîne, mes services sur les réseaux sociaux, bla bla, t'inquié oublié macho fait de ce polto amigo et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!